Cette réalité géographique, une terre entourée d'eau, avait toujours fasciné Gilles. Depuis qu'elle l'aimait, elle se demandait pourquoi. Et depuis qu'elle avait choisi d'y bâtir une maison, elle se posait la même question. Pourquoi une île ? Quel charme irremplaçable y trouvait-elle ? Quel pouvoir lui accordait-elle ? Elle s'y sentait bien, en sécurité, sereine, protégée du tumulte et des tracas. L'île avait sur elle un effet bénéfique physique. À quoi cela tenait-il ? Cette nuit, sous les étoiles, elle appréciait une sorte de pureté, un peu de propreté, comme au désert, comme en mer. Ce qu'on pouvait espérer de l'éloignement de la solitude, comme d'une cabane perdue, une cabine dans un cargo intercontinental, un monastère. Indépendamment des éléments factuels de son histoire, qu'elle pouvait identifier, nommer, Gilles était peut-être, et inconsciemment, installé sur l'île pour échapper à cette donnée troublante de la destinée humaine. Nous périssons par nos points forts. Ce qui était vrai sur le plan collectif d'un groupe, d'un peuple, d'une nation, l'était également sur le plan individuel. Le point fort de Gilles était sa réussite sociale, sa bonne insertion dans une grande ville du monde développé, ses bons revenus, son univers culturel. C'était aussi son point faible. Elle se sentait coupée du vrai monde, comme on disait, monde de la terre et du terroir, pas complètement dénaturée. Elle se trouvait fragile, comme en apesanteur, ayant tout oublié des gestes primordiaux, des pensées primordiales, des réflexes, qui de toute éternité avaient structuré peuples et civilisations et donné du muscle aux personnes. Pour Gilles, se poser sur une île, avait clairement indiqué une intention de rupture avec la vie ordinaire, apparemment enviable, une volonté de se ressourcer, de renaître, de repartir d'un nouveau pas, de se mettre au diapason des éléments, l'océan déchaîné, le ciel immense, la lumière surnaturelle, d'à son tour devenir une femme de l'île, un peu magicienne et un peu voyante, enracinée, avec la mer tout autour de la terre, pour préserver tout cela. Les psychanalystes faisaient remarquer qu'en anglais, le mot qui désignait les îles, « island », se prononçait « island », littéralement « terre du moi », « territoire du moi ». En littérature, l'île était depuis la plus haute antiquité une métaphore du psychisme humain, parée de vertus considérables, siège de toutes sortes d'utopies, d'une nature idyllique de l'Éden, protectrice, lieu des expériences les plus formatrices, raison pour laquelle les îles avaient toujours fait rêver. Les vies de Gilles n'avaient pas été une odyssée bien compliquée, mais du moins l'île avait-elle conservé pour elle le même pouvoir d'attirance qu'Ithac, point de mire des expéditions du héros d'Homère ? Seule dans la nuit, elle se demandait qu'elle était le féminin d'Ulysse. Elle n'en avait pas la moindre idée. Cette interrogation la fit sourire. Cette île, ce refuge, l'avait-elle en définitive choisie, ou bien y avait-elle été guidée par le hasard, le destin, ce qu'autrefois on appelait les dieux, comment savoir ? Elle y revenait comme un symbolique retour dans l'univers matriciel, où elle était comblée de sérénité.